J'envoie du courrier, j'envoie des informations sur la grande lessive, je transmets le message de Joël en général qui explique, qui développe le thème de la prochaine édition. Et moi je trouve important de répondre assez rapidement aux personnes qui envoient des messages, notamment les témoignages et les photos, parce que certaines les envoient le jour même de l'étendage. Et je trouve que ça manifeste bien l'implication qu'elles ont mis là-dedans, dans cette action. Ce qui est très intéressant aussi, au fil du temps, c'est de voir comment la grande lessive s'étale, s'élargit, prend de l'ampleur. Je vais à une édition, par exemple, recevoir l'inscription d'une école maternelle. Et puis, la grande lessive suivante, il y aura peut-être l'école et le périscolaire. Puis par le périscolaire, peut-être d'autres services de la commune, de la mairie, genre par exemple la médiathèque, la MJC, les relais d'assistants maternels qui se rajoutent. Et puis, des municipalités tout entières qui s'inscrivent en tant que telles à la grande lessive. Je trouve ça toujours très... un peu émouvant même, cette façon dont le lien se fait réellement entre beaucoup de gens et de plus en plus de gens à cette occasion et qui en témoignent pour beaucoup, avec beaucoup de plaisir et même de surprises. Il y a des messages qui sont extrêmement touchants. Je pense en particulier à un jeune rappeur de Kinshasa, je crois, qui voulaient inscrire les jeunes de son quartier pour qu'ils fassent autre chose que délinquer, en fait. C'était très, très émouvant, son message, vraiment. Vraiment. Et c'est vrai qu'on se rend compte que des gens vivent dans des conditions extrêmement complexes. Je pense aussi à ces enseignants du Burkina Faso qui se posent des questions sur comment, avec quoi, avec quoi est-ce qu'ils vont pouvoir produire leur dessin ? Parce que simplement avoir des crayons de couleur, c'est très compliqué. Enfin bon, des rencontres comme ça qui sont vraiment étonnantes. Et puis là aussi, c'est important de voir comment la Grande Décise crée du lien, y compris avec des gens qui sont très loin, mais comment d'un établissement d'Athènes à une édition, il y en aura cinq à l'édition suivante, comment dans un lycée à Dubaï, c'est l'école française qui a commencé, évidemment, la section française, mais ensuite, d'autres qui ne sont absolument pas francophones prennent ce projet et le continuent. En général, les structures qui ont commencé continuent. Alors certaines très régulièrement. D'autres, il y a des lessives du printemps et des lessives d'automne. Et des établissements, des structures, des MJC qui fonctionnent tous les printemps et d'autres tous les automnes. D'autres une fois de temps en temps. C'est très irrégulier, mais chacun se l'approprie à sa manière, la Grande Décive. C'est très bien.